Bienvenue à tous et toutes aux premières éditions des Q-Vape Awards. Après délibération du jury, composé de Jérôme, de Tony, de Jgui77 et de moi-même, la première liste sera celle des gourmands. Nous saurons donc chers téléspectateurs et téléspectatrices. A la fin de cette émission, quels sont les 5 meilleurs illiquides gourmands en place au niveau international ? Tout d'abord, remerciements. D'une part pour le passage du cap des 1000 abonnés. Nous sommes actuellement 1010 sur cette chaîne. 1000 personnes c'est énorme, on peut remplir plein de trucs avec 1000 personnes. Et ça peut faire un sacré apéro. Donc, encore une fois, merci à tous de me soutenir dans ce projet de review, qui est parti au départ de rien, d'une idée à la con, qui était « Si je présente des liquides, on doit sûrement pouvoir m'en envoyer gratos ». Tout est parti de là, et d'une passion bien évidemment pour la vape. vidéo. Donc voilà, je vous le redis, je vais vous le dire une fois, je le fais pas souvent. N'hésitez pas à inviter vos amis vapoteurs à s'abonner à cette putain de chaîne, à partager mon contenu, à liker et à commenter, si vous avez des trucs intéressants à dire. S'il n'y en a pas, commentez pas. « Si, ça fait toujours plaisir, et je réponds absolument à tous les commentaires. » Qu'est-ce que je disais ? Oh putain ! « Faites que cette chaîne rayonne, traverse les frontières, et putain de merde si on passe le cap des 2000, on se fait un vape ! » Il y aura de tout, et de la vape, mais c'est bizarre. Donc remerciement également à Mathieu Cosserand et ses talents d'infographiste pour le nouveau logo de la chaîne, je sais pas si vous avez vu, je vous laisserai apprécier la complexité de l'œuvre, l'audace dont il a fait preuve en laissant une petite larme sur le crâne du Smilodon ! Je vous mettrai le lien de son compte Instagram en description, il a bien bossé sur ce truc ! Mathieu, la bannière, ça fait moche maintenant ! J'essaie de combler les trous, le logo il est beau mais on n'a pas de bannière ! Voilà. Donc maintenant, nous avons suffisamment attendu, le jury a délibéré, je rappelle que ce classement il a été acté sans tenir compte des relations d'amitié, des enveloppes glissées sous la table, des félations glissées sous la table, ou de la taille de mon stand sur une quelconque exposition. Tous les jus qui seront cités aujourd'hui, ils ont mérité leur place ! Je récompense aujourd'hui, du haut de moi-même, la volonté des juice makers de nous proposer chaque jour des produits de plus haute qualité. Pour une vape libre ! Donc c'est les gourmands aujourd'hui. À la cinquième place, je rajouterai peut-être des effets, je verrai. Là je vais me taper, et bien allez, je pars sur 3-4 heures de montage. Je fais pas ça d'habitude, parce que c'est chiant et lent. À la cinquième place, roulement de tambour à ajouter en post-prod, le white label de la gamme Cream de chez Fkukin Flava. On le rappelle, c'est une dominante de bananes, fraises, myrtilles, crème glacée vanille. La toute première review que j'ai tourné contenait déjà un trésor d'inventivité et d'audace. Fkukin Flava, c'est une de mes marques de cœur. On fait un coucou à Ben, Ben Nubs. C'est clairement le premier mec qui m'a fait confiance pour les reviews. Et sans lui, il y aurait peut-être pas de Qvape reviews. Donc première gamme, premier liquide nominé, le white label de chez Fkukin Flava. À la quatrième place. Le Mikey Milk de chez Ladybug Juice. Encore une fois, cette fois-ci un liquide français. Crème légèrement vanillée aux notes de céréales et de fruits. Le Mikey Milk. Il m'a été offert directement des mains de Mike sur la VapExpo Paris, après notre petite explication. On envoie un gros bisou à Ladybug. Je leur souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Et qu'ils nous sortent encore des trucs impériaux. Et quelque chose me dit que Ladybug reviendra dans ces Qvape Awards. À la troisième place. Le S'mores. De la gamme Bouillat par Flavorific. Canada. Donuts, glaçage chocolat, cœur de guimauve. Encore une fois, c'est tiré des reviews. Le S'mores. On l'a aimé. On l'a terminé. Et on l'a offert à Ludo de chez Vape Extrême. À un Vapéro. Le Vapéro de chez... Putain le con. House of Vapes. House of Vapes. Voilà. Donc j'espère que le fond de la fiole, il l'aura savouré. Troisième place. Le S'mores. À mon sens, voilà. Le meilleur donut sur le marché en ce moment. On passe le bonjour à tous les Canadiens. Hostie de Calis. Et puis, regardez-nous les Canadiens. J'aime bien. dans les analytics de YouTube, tu peux voir quel pays te regarde. Donc là, je me suis rendu compte de deux choses. Il y avait beaucoup de Français. Beaucoup de garçons. Et euh... Ma population féminine sur la chaîne, je crois que c'est les 45, 60 et plus. Et vous devez être trois ou quatre. Donc merci à vous, mesdames. Ça me touche du plus profond de mon cœur. Voilà. Ramenez vos amis cougars de votre région. Et allez-y. Merci, mesdames. A la deuxième place. Roulement de tambour. Le Miss Creamy de la gamme Les Fumeurs Repentirent au Passe à Table par Joanie Prod et CDS Lab. Il s'agit d'un cheesecake crémeux aux notes de biscuits cannelle et de glace vanille. Osez me dire que ça fait pas saliver sa putain de merde. la vraie révélation de la gamme Les Fumeurs Repentirent. Et je suis très content que la Joanie Prod ait une petite place dans ce classement. La deuxième en l'occurrence. est ce que vous attendez tous. Quel est, à mon sens, le meilleur liquide gourmand sur le marché ? Mets tes poses. Mets tes poses. Mets tes poses dans la vidéo. Allez le taper en commentaire. 1, 2, 3, 4... Voilà. A la première place de ce classement, médaille d'or, l'impérator des gourmands. Le Projet Léni 100% VG de chez Vapore d'ail. Custard, crémeuse triplement vanillé cornflex. Laissez-moi vous raconter une histoire. La première fois que j'ai goûté ce jus. Je parle pas du Projet Léni 50-50 qui pue la merde. Comparé à son grand frère le 100% VG. C'est mais... C'est le sous-fifre. C'est vraiment l'esclave. Projet Léni 100% VG. 50-50. La première fois que j'ai goûté ce jus, c'était dans une certaine enseigne de Clermont. J'étais, à l'époque, sur un setup de la race ra. Ato, minable, résistance de merde, box 10 watts, un jus mono-arôme de chez Alfa liquide. C'est à l'époque. Je pense que vous avez tous l'image en tête de ce setup de la race ra. J'ai goûté le Projet Léni 100% VG pour la première fois, en passant de ce setup à Exome Petri Trinity Competition Cup. De l'un des vendeurs, PIF, si tu nous regardes. Bonjour, PIF. Autant vous dire que le cerveau peut exploser avec un switch aussi violent. Tu passes d'un arôme anis sur un ato de merde du Projet Léni. Full VG. Oh, pardon. IVG. Ça reste à ce jour le meilleur souvenir que j'ai de la vape. Ce qui explique la place du projet. Mention spéciale, le Punky Juice de Jérôme Berthe. La chantilly à la fraise qu'on a présenté la semaine dernière. Je l'ai dit pour les deux premières catégories, les gourmands, les fruités. On aura une mention spéciale à chaque fois. Et le Punky Juice mérite très clairement cette mention spéciale des gourmands. Maintenant, ça va être à vous de bosser. Faites-moi le classement de vos trois meilleurs gourmands en commentaire. Je le rappelle, les goûts et les couleurs sont subjectives. J'ai fait un classement, mon classement. Et ça me sausserait d'avoir votre avis là-dessus. Ce serait encore mieux s'il était différent du mien pour qu'on puisse débattre. Est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est pas bon ? Pourquoi c'est bon ? Pour qui c'est bon ? Maintenant, fin de cette review. Éclatez-moi la barre des pouces bleus. Invitez tous vos amis à soutenir la chaîne. Abonnez-vous. C'est important. C'est comme ça qu'on fait monter le e-pénis. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le classement des fruités. Que la vape soit avec vous. Papa.